Raconte, je t'écoute. Et le vieil homme a raconté. C'était il y a longtemps. Je rentrais de mission pour ton père. J'étais à cheval, dans ces grands bois, non loin de la citadelle. Et voilà que tout à coup, sans cri égard, on surgit sur le chemin neuf loups, affamés, avec des crosses saillantes, babines, écumantes, prêts à me dévorer. Alors, aussitôt, j'ai pris ma lance à pleine main et alors que les bêtes se ruaient sur moi, j'ai transpercé la gueule béante d'un de ces monstres. Mais les autres, aussitôt, se sont rués sur mon cheval, le mordant de toutes parts. Ah, l'animal n'a pas résisté longtemps à ses morsures. Il est tombé sur le sol. Et moi, je me suis retrouvé la jambe coincée sur mon cheval. Les bêtes, s'approchant, prêtes à me dévorer. Tu vois, princesse, à ce moment-là, je n'avais plus d'armes. J'étais sous mon cheval. Les loups, je pouvais sentir leur haleine fétide sur mon visage. Eh bien, j'étais en bien plus grand danger que devant toi. Tu dois donc tenir parole et libérer mon premier neveu. La princesse a dit, « Soit, c'est vrai, tu étais en bien plus grand danger qu'on amène le plus jeune de ses neveux devant moi. Et on a amené le plus jeune de nous aussi. » Mais après ça, a dit la princesse, qui était quand même agacée. Elle a dit, « Mais si tu étais en si grand danger, les loups, tu aurais dévoré, tu ne serais pas là devant moi. » « C'est vrai, princesse. Mais sache que dans cette même soirée, eh bien, j'ai connu encore bien plus grand danger. Et si tu consens à épargner mon deuxième neveu, eh bien, je te raconterai la suite de mon récit et je te prouverai que je dis vrai. »